... ... ... ... ... En tant que favori de la gouverneuse Yulia Mikhailovna, Piotr Stepanovitch avait un accès aisé au gouverneur von Lembke. Celui-ci se trouvait dans la difficulté de devoir gérer de front différentes menaces de révolte quand Piotr Stepanovitch vint le trouver dans son bureau. Il avait un marché à lui proposer. En échange du salut de Chatov, il lui livrerait les noms des personnes impliquées dans le grand complot contre la sûreté de l'État que tout le monde soupçonnait. Von Lembke accepta s'embarguigner. Piotr Stepanovitch fit ensuite une visite impromptue au grand écrivain Karmazinov, lequel se révéla favorable à la jeunesse révolutionnaire. Puis il alla convaincre Kirillov et Chatov de continuer à jouer leur rôle dans les plans de la société. Le soir même, à six heures précises, il se présenta chez Stavrogin. Il devait l'emmener à la réunion des nôtres, qui avait lieu ce soir-là, chez Virginsky. Qui ? Qui y a-t-il là-bas précisément ? Ah, tout et n'importe qui. Tous des membres du groupe ? Diable, est-ce que vous êtes pressés ? Là où nous allons, de membres du groupe, il n'y en a que quatre. Les autres, en attendant, ils s'espionnent les uns les autres à qui mieux mieux. Ils me font des rapports. Tout ça, c'est du matériau. Il faut l'organiser et ficher le camp. Du reste, c'est vous qui avez rédigé le règlement. Je n'ai pas à vous l'expliquer. Des fois, ça n'avance pas facilement. Si ça avance, le mieux du monde, je vais vous faire rire. La première chose qui fait un effet terrible, ce sont les grades et les fonctions. J'ai un trésorier, des présidents, des registrateurs avec leurs substituts. Ça plaît beaucoup. Après, la force suivante, bien sûr, c'est le sentimentalisme. Vous savez, le socialisme chez nous, c'est surtout par la sentimentalité qu'il se répand. Après, il y a tout bonnement des escrocs, purs et simples. Ceux-là, n'est-ce pas ? C'est des gens bien. Bon, et enfin, la force principale, le ciment qui lie le tout, c'est la honte d'avoir une opinion personnelle. Ça, c'est une force. Les crétins me reprochent d'avoir roulé tout le monde, que c'est du vent, le comité central et les ramifications infinies, alors que le comité central, c'est vous et moi. Les ramifications, il y en aura autant qu'on en voudra. Votre fonctionnarisme, là, et votre sentimentalité, tout ça, c'est une colle solide. Mais il y a un truc beaucoup plus fort. Persuadez quatre membres d'un groupe dans l'équité 1 cinquième, sous le prétexte qu'ils pourraient moucharder, et vous les lirez tous, comme avec un seul nœud par le sang versé. Ils deviendront vos esclaves. Plus jamais, ils n'oseront se révolter. Vous savez ce que dit Karmazinov ? Qu'au fond, l'essence de notre doctrine, c'est la négation de l'honneur, et que c'est avec le droit affiché au déshonneur qu'on peut entraîner les Russes le plus facilement. Ah ! Une formule excellente. Une formule en or. Le droit au déshonneur. Mais oui, tout le monde courra vers nous. Il ne restera plus personne. Dites. Écoutez, Piotr Verkovansky. Vous ne seriez pas de la police secrète, non ? Quand on a ces questions en tête, on ne les exprime pas. Je comprends, mais nous sommes chez nous. Non. Pour l'instant, je ne suis pas de la police. Assez. On arrive. Inventez-vous un air, Stavrogin. Je m'en invente toujours un quand j'entre chez eux. Stavrogin, voulez-vous du thé ? Volontiers. Du thé pour Stavrogin. Et vous, vous en voulez ? Oui, bien sûr. On roule à une question à des invités. Donnez-moi aussi de la crème, parce que le thé chez vous, il est toujours infect. Stavrogin, avant que vous l'arriviez, tout le monde ici discutait à propos des droits de la famille. Mais selon vous, d'où ont bien pu venir les droits et les devoirs de la famille, au sens du préjugé sous lequel il se présente à notre époque ? Votre opinion ? D'où ça a pu venir ? C'est-à-dire, nous savons par exemple que le préjugé de Dieu provient de la foudre et du tonnerre, que l'humanité primitive a divinisé un ennemi invisible, la foudre, parce qu'elle sentait sa faiblesse devant lui. Mais d'où vient le préjugé de la famille ? La famille en elle-même, d'où diable est-ce qu'elle a pu venir ? Je crois que la réponse à cette question est un peu impudique. Comment ça ? Vous devriez écrire des vaux de ville. Vraiment, ça ne vous fait pas honneur. Bon, t'agides pas comme ça, toi, t'es demoiselle, tu dois rester modeste. Toi, on dirait que t'es assis sur une aiguille. Je vous prie de vous taire, et je vous interdis de m'adresser la parole avec vos comparaisons familières et dégoûtantes. Mais je suis ton oncle. Je te promenais dans mes bras du temps que t'étais bébé. Qu'est-ce que j'en ai à faire que vous m'ayez promenée ? Je ne vous l'avais pas demandé à l'époque, donc c'est à vous que ça faisait plaisir. Et elles sont toutes comme ça. Non, n'est-ce pas, permettez. Le libéralisme et le modernisme, j'aime ça. Et puis écoutez des conversations intelligentes, mais je vous préviens, entre hommes, pas avec des femmes. C'est pigrièche, la moderne, non ça, n'est-ce pas, c'est ma torture. Vous n'auriez pas des cartes ? Nous perdons un temps précieux à parler pour ne rien dire. Je voulais rapporter à la réunion les souffrances et les protestations des étudiants, mais puisque monsieur nous ennuie avec ses remarques immorales... Il n'y a rien de moral ou d'immoral. Je le savais, monsieur le lycéen, bien avant que vous l'avez appris. Et moi j'affirme que vous êtes une enfant, débarquée de Pétersbourg pour nous éclairer tous autant que nous sommes, alors que nous le savons déjà sans vous. Je prendrais sur moi de poser une vraie question. Je voudrais savoir si nous formons ici, maintenant, une réunion quelconque, ou si nous sommes tout bêtement une assemblée de simples mortels qui se retrouvent pour une fête. Je propose simplement de répondre par vote à cette question. Sommes-nous en réunion ? Je m'associe pleinement à cette proposition. Moi aussi, moi aussi. Je crois que ça donnera plus d'ordre. Alors, au revoir. Liem Shin, je vous en prie, mettez-vous au piano, qu'on ne nous entende pas. Encore ? Mais j'ai assez d'embrouiner déjà. Je vous le demande et j'insiste, remettez-vous à jouer. Vous ne voulez pas servir la cause ? Je vous assure que personne ne nous surveille. Et puis les fenêtres sont hautes, et qui pourrait comprendre quelque chose même si on nous surveillait ? Même nous ? On ne comprend rien à ce qui se passe. Oh, bon Dieu ! À ceux qui veulent quitter une réunion, je propose de lever la main droite. Bon Dieu, j'ai rien compris. Moi non plus. Ah si, moi je comprends. Si c'est oui, on lève la main. Mais qu'est-ce que ça veut dire, oui ? Ça veut dire la réunion. J'ai voté pour la réunion. Alors pourquoi vous n'avez pas levé la main ? Je vous regardais tout le temps. Vous n'avez pas levé, alors que je ne l'ai pas levée. Messieurs, je réitère ma proposition à l'envers. Ceux qui veulent une réunion, ils ne font rien, ils ne lèvent pas la main, et ceux qui ne la veulent pas, ils lèvent la main droite. Ceux qui ne veulent pas ? Non mais vous faites exprès, ou non ? Ouais, on a du mal à s'y habituer à la Constitution. Monsieur Léabchi ! Rendez-moi service. Vous tapez si fort qu'on n'y entend plus rien. Eh oui, je vous jure, personne ne nous espionne. J'en ai ma claque de jouer. Bon, messieurs, répondez tous à haute voix. Nous sommes en réunion, oui ou non. Oui, oui, oui. Si c'est comme ça, pas la peine de voter, tout est clair. Messieurs, si l'on est ainsi, j'en reviens à ma première proposition. Si quelqu'un veut commencer à parler de quelque chose qui se rapproche plus du sujet, qu'il le fasse, sans plus perdre de temps. Pietro Verkovanski, vous n'avez rien à déclarer ? Oh, rien du tout. Mais je prendrais bien un petit cognac. Et vous, Stavroguin ? Merci, je ne bois pas. Je vous demande si vous voulez parler. Parler ? Moi, non. Je suis venu rapporter les souffrances des étudiants malheureux et appeler à la protestation générale. Je demande la parole. Vous l'avez. Messieurs, messieurs. Voici votre cognac, monsieur. Ah, merci bien. Messieurs, m'adressant à votre attention, et comme vous le verrez plus bas, demandant votre secours sur un point d'une importance cruciale, je me dois de prononcer une introduction. Arina Prokhorovna, vous n'auriez pas des ciseaux ? Pourquoi voulez-vous des ciseaux ? J'ai oublié de me couper les ongles. Trois jours que je veux le faire. Ayant consacré toute mon énergie à l'étude du problème de l'organisation sociale future, je suis parvenu à la conviction que tous les créateurs de systèmes sociaux n'étaient que des rêveurs, des imbéciles qui se contredisaient sans rien comprendre aux sciences naturelles, ni à cet animal étrange qui s'appelle l'homme. Platon, Rousseau, Fourier, tout cela n'est bon que pour les moineaux, pas pour une société humaine. Mais, comme la structure sociale future est nécessaire précisément maintenant, quand nous nous préparons tous enfin à agir, je propose ici mon propre système d'organisation du monde. Le voici. Je voulais exposer mon livre à l'Assemblée sous la forme la plus succincte possible. Mais, je vois qu'il y aura besoin d'ajouter une quantité d'explications orales et c'est pourquoi toute l'exposition demandera au bas mot d'y soirée selon le nombre des chapitres de mon livre. En outre, je déclare à l'avance que mon système n'est pas fini. Je me suis embrouillé dans mes données et ma conclusion est en contradiction directe avec l'idée originelle qui me sert de prémisse. Partant d'une liberté illimitée, je conclue par un despotisme illimité. J'ajoute cependant qu'en dehors de ma solution de la formule sociale, il ne peut y en avoir aucune. Si vous-même, vous n'avez pas su agencer votre système et que vous en êtes arrivé au désespoir, nous, au fond, qu'est-ce qu'on y peut ? Vous avez raison. Et ce, d'autant plus que vous avez employé le mot de désespoir. Oui, il m'est arrivé de tomber dans le désespoir. Pourtant, tout ce qui se trouve exposé dans mon livre est indéniable et il n'existe aucune autre issue. Et c'est pourquoi je m'empresse d'inviter toute l'Assemblée, après avoir entendu la lecture de mon livre pendant dix soirées, à me faire part de son opinion. Il est malade ou quoi ? L'espoir ou le désespoir de Chigalioff et son problème personnel. Je propose de voter pour savoir dans quelle mesure le désespoir de Chigalioff a un rapport avec la cause commune. Et en même temps, si ça vaut la peine, de l'écouter, lui ! Messieurs, M. Chigalioff est trop modeste. Je connais ce livre. L'auteur propose, pour régler définitivement le problème de diviser l'humanité en deux parties inégales. Un dixième reçoit la liberté individuelle et un pouvoir illimité sur les neuf autres dixièmes. Ceux-là, par contre, doivent perdre toute individualité et se transformer en un genre de troupeau et atteindre, par une série de régénérations, une innocence originelle, une sorte de paradis originel, même si, du reste, ils devront travailler. Les mesures proposées par l'auteur pour parvenir à ce résultat sont très originales, basées sur des données naturelles et très logiques. On peut ne pas tomber d'accord avec certaines conclusions, mais douter de l'intelligence et des connaissances de l'auteur est difficile. C'est vraiment sérieux, ce que vous dites ? Ce que je propose n'est pas une ignominie. C'est le paradis, le paradis terrestre et il ne peut pas y en avoir d'autres sur Terre. Moi, à la place de ce paradis, je prendrai ces neuf dixièmes de l'humanité et je les ferai tous sauter. Je ne laisserai qu'une petite poignée d'hommes civilisés et eux, alors, ils commenceraient, comme dans les contes, à vivre et à avoir beaucoup d'enfants savants. Vous n'avez pas conscience, bien sûr, de la profondeur de ce que vous venez de dire, monsieur le plaisantin. N'empêche les bêtises qu'il ne faut pas entendre. Pourquoi ça, des bêtises ? Monsieur Chigalioff est un peu un fanatique de l'amour de l'humanité, mais souvenez-vous que chez Fourier, Cabet et même chez Proudhon, vous trouverez une multitude de solutions despotiques ou fantastiques. Je vous assure qu'après avoir lu son livre, il est presque impossible de ne pas tomber d'accord sur un certain nombre de points. J'en étais sûr que j'aurais droit à ça, une façon esthétique de tuer le temps. Je comprends ça. Ici, dans cette petite ville, on s'ennuie à mourir et donc voilà, on noircit du papier. Permettez ! Nous sommes peut-être des provinciaux. Bref, on nous propose de former des petites troupes avec pour but unique la destruction universelle sous le prétexte qu'on aura beau soigner le monde, il ne guérira jamais. alors que si on coupe radicalement cent millions de têtes et qu'on s'allège d'autant, on pourra d'autant mieux sauter par-dessus le ruisseau. Cette idée magnifique, elle est ni plus ni moins réaliste que le chigaliovisme que vous venez de traiter avec un tel mépris. Oui, mais moi, je ne suis pas venu pour réfléchir. Dommage, monsieur, que vous ne soyez pas venu pour réfléchir et encore plus dommage que vous soyez occupé par votre toilette en ce moment. En quoi elle vous regarde ma toilette ? Cent millions de têtes ? C'est aussi dur à réaliser que de refaire le monde par la propagande, surtout en Russie. C'est bien la Russie, en ce moment, l'espoir. Ça aussi, on l'a entendu dire que c'était l'espoir. Nous savons qu'un index mystérieux est dirigé sur notre patrie bien aimée comme sur le pays le plus capable de remplir cette grande tâche. Oui, mais voilà, au cas où cette tâche se résoudrait graduellement par la propagande, moi, personnellement, j'y gagnerais au moins quelque chose. Je pourrais tenir des conversations agréables, par exemple. Et puis, les chefs peuvent me faire une promotion pour servir ce rendu à la cause sociale. Par contre, dans le deuxième cas, c'est-à-dire la solution rapide, les cent millions de têtes au fond, qu'est-ce que j'aurais comme récompense ? On se met à l'affaire, la propagande est vlant encore, ils vous coupent la langue. Eh bien, nous nous passerons de vous. Ici, mon bon monsieur, c'est une nouvelle religion qui remplace l'ancienne. Et c'est pour ça que tant de soldats nous rejoignent. Émigrez, si vous avez peur de combattre. Non, mais, n'est-ce pas, nous non plus, peut-être, nous ne nous déroberons pas à la cause commune. Une chose qu'il faut comprendre, n'est-ce pas ? Il ne s'agit plus de mais. Je dis, messieurs, que j'ai besoin d'une réponse franche. Je ne comprends que trop qu'en vous ayant réuni, je vous dois des explications. Mais je ne peux vous en donner aucune avant de connaître moi-même votre façon de penser. Qu'est-ce qui vous sied le mieux ? La méthode lente qui consiste à écrire des romans sociaux et à décider par voie administrative avec mille ans d'avance sur le papier des destinées de l'humanité, alors que pendant ce temps-là, le despotisme avalera tous les morceaux bien gras qui vous tombent dans le bec et que vous laissez passer, ou bien êtes-vous partisan de la méthode rapide, quelle que soit la méthode, laquelle pourtant délira les mains de l'humanité et lui permettra de s'organiser elle-même. On crie cent millions de têtes. C'est peut-être encore une métaphore, mais en quoi doit-elle vous faire peur si le despotisme, avec la lenteur de vos rêves de papier, en une centaine d'années, avalera, lui, non pas cent millions de têtes, mais cinq cents. Je suis positivement pour le passage à toute vapeur. Bravo. Moi aussi. Le choix, bien sûr. Ne fais pas de doute. Messieurs, je vois que tout le monde prend une décision dans l'esprit de ces proclamations qui circulent dans la ville actuellement. Oui. J'avoue que je m'en tiens plutôt à la solution humaine, mais comme tout le monde est contre, je suis avec tout le monde. Ainsi donc, vous non plus, vous ne contredisez pas. Ce n'est pas que je... Mais si, maintenant, je suis d'accord avec tout le monde, c'est uniquement pour ne pas briser... Ah, vous êtes tous pareils. On est prêts à discuter six mois de suite, juste par amour de l'éloquence libérale, et on finit par voter, comme tout le monde, n'est-ce pas ? Messieurs, réfléchissez pourtant. C'est vrai que vous êtes tous prêts ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais permettez, Piotr Verkovinski, vous nous avez arraché un accord pour l'action immédiate, et pourtant, quel droit avez-vous d'agir ainsi ? Quels sont vos mandats pour poser des questions comme celle-ci ? Vous auriez pu penser à me le demander avant ? Pourquoi avoir répondu dans ce cas-là ? Moi, la franchise frivole de votre question principale me laisse à penser que vous n'avez absolument aucun mandat, aucun droit, que c'est juste une curiosité personnelle de votre part. De quoi avez-vous peur, exactement ? Qu'on vous dénonce ? Vous pensez vraiment qu'un dénonciateur pourrait se cacher parmi nous ? Messieurs, s'il en est ainsi, c'est moi qui me suis compromis le plus, et c'est pourquoi je vous proposerai de répondre à une question. Quelle question ? Si chacun de nous était au courant d'un projet d'assassinat politique, irait-il le dénoncer ou bien resterait-il chez lui en attendant la suite des événements ? La réponse à cette question nous dira clairement s'il faut nous séparer ou bien rester ensemble et là pour bien plus qu'une seule soirée ? Pardonnez-moi, mais cette question est même humiliante. Non, non, non. Soyez précis. Je n'ai jamais été un agent de la police secrète, monsieur. Soyez précis. Nous n'avons pas de temps à perdre. Oui ou non ? Vous iriez dénoncer ? Oui ou non ? Non, non, non. C'est une question qui nous dit. Pourquoi vous levez-vous, monsieur Chatoff ? Chatoff, ça vous dessert de faire ça ? C'est toi que ça sert par contre, espion et sale canaille. Oh ! Oh ! Ça voilà l'épreuve ! Et s'il voulait dénoncer, il aurait fait semblant. Là, ça lui était égal et il est sorti. Stavroguine non plus n'a pas répondu à la question. Permettez, monsieur Stavroguine, nous tous ici nous avons répondu à la question et vous, sans rien dire, vous partez. je ne vois pas de nécessité de répondre à la question qui vous intéresse. Mais nous, nous nous sommes compromis. Vous, non. Qu'est-ce que j'en ai à faire que vous vous soyez compromis ? Permettez, messieurs, permettez. Monsieur Verkobinski non plus n'a pas répondu à la question. Il n'a fait que la poser. C'est bon. Stavroguine, allez tout de suite chez Kirilov. Je vous y retrouve. Ça m'est indispensable. Indispensable. Mon cher Piotr, moi ça ne m'est pas indispensable du tout. C'était Les démons de Fedor Dostoyevski. Traduction André Markovitch. Adaptation Olivier Roé et Arnaud Bertina. Avec Simon Duprez, le narrateur. Damien Zanoli, Piotr Stepanovitch Verkobinski. Thibaut Vincent, Nikolaev Siewelodovitch Stavroguine. Florent Houllier, Virginski. Camille Brouet, Arina Prokorovna-Virginskaya. Laure Béran-Sagols, Mademoiselle Virginskaya. Marc-Horibois, le major. Samuel Charles, le lycéen. Marc Barbé, Liam Schin. Philippe Bautier, Li-Poutine. Bernard Bouillon, Shigalioff. Franck Kronovsek, l'instituteur. Emmerich Lecerre, Shatoff. Et les voix de Norbert Ferrer, Myrène Astré, Louis-Marie Audubert, Vincent Bramoulet, François Briot, Aurélien Osinski, Yvan Martin. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière, Cattel Guillou. Prise de son, montage et mixage, Eric Boisset, Nicolas Slimani. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Michel Sidorov. Les démons, roman de Fedor Dostoyevsky, traduit du russe par André Markovitch, est publié aux éditions Babel. 初est des démons, par couple, pour des éditions sticker, en Marvel. Cattel Guillou. Etat, celui-ci ou avok. Dim changer, histoire et répons.